Il était une fois une fille. Et elle avait des cheveux si beaux, et si long que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient pas quitter les yeux. Les brins étaient si légers, juste dorés. Par conséquent, ils l'ont appelée Boucle d'or. Pour toute sa beauté, c'était une petite fille très coquine. Maman lui a toujours permis de marcher dans la cour, mais lui a ordonné de ne pas aller dans les bois derrière leur maison. Boucle d'or était très intéressée de savoir ce qu'il y avait dans cette forêt. Et ainsi, alors que la mère n'a pas vu, elle a en quelque sorte quitté la maison dans la forêt. La fille a longtemps marché dans la forêt. Soit-il trouve une baie, puis regarde une belle fleur, puis écoute le chant des oiseaux. Alors elle s'est perdue dans la forêt. Et soudain, elle a vu une maison inhabituelle dans une clairière. Boucle d'or s'approcha de lui doucement. Je me suis promenée, mais je n'ai vu personne. Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Puis, elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit. Boucle d'or entra prudemment. Trois ours vivaient dans cette maison. Un ours était papa, gros et hirsute. L'autre était une mère ours. C'était plus petit. Le troisième était un petit ours. Les ours n'étaient pas chez eux car ils étaient allés se promener dans les bois. La fille entra dans la pièce et vit trois bols de porridge sur la table. Le premier bol, le plus gros, était le papa ours. Le deuxième bol, le plus petit, était la mère ours, et le troisième, le plus petit, était l'ourson. Près de chaque bol, posez une cuillère. Grande, moyenne et petite. Boucle d'or avait tellement faim qu'elle a d'abord voulu manger dans un grand bol. Elle prit la plus grande cuillère, prit le porridge, le goûta, mais le porridge était trop chaud. Puis, elle prit une cuillère moyenne, ramassa le porridge, le goûta, mais le porridge était trop froid. Enfin, elle prit une petite cuillère et goûta le porridge du petit bol. Cette bouillie n'était ni chaude ni froide, juste comme il faut. Et Boucle d'or a mangé toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé, la fille a voulu s'asseoir et a vu trois chaises près du poêle. Une grande, une autre plus petite et la troisième, très petite, avec un petit oreiller rouge. D'abord, elle a essayé de monter dans la plus grande chaise, mais n'a pas pu. Ensuite, la fille a essayé de s'asseoir sur la chaise du milieu, mais c'était très dur et inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite chaise, et c'était parfait pour elle. Boucle d'or a tellement aimé la chaise qu'elle a commencé à se balancer dessus. La chaise a craqué, s'est cassée et elle est tombée au sol. La fille s'est levée et est allée dans une autre pièce. Il y avait trois lits, grands, moyens et petits. Tout d'abord, Boucle d'or est montée sur le premier lit, mais il était trop haut et trop dur. Je me suis allongée sur celui du milieu, il était trop spacieux et mou. La fille s'allongea sur le troisième plus petit lit. Elle était juste pour elle. Boucle d'or se sentait si confortable et douillette qu'elle s'est rapidement endormie. La fille dormait profondément lorsque la famille des ours est revenue à la maison. Les ours ont eu très faim et sont immédiatement allés à table. En voyant son bol, papa ours s'est vraiment mis en colère. Quelqu'un mangeait mon porridge. Il grogna. La mère ours regarda aussi dans son bol et grogna moins fort. Quelqu'un mangeait aussi dans mon bol. Et l'ourson, voyant son bol vide, a pleuré bruyamment. Quelqu'un n'a pas simplement mangé de mon bol, il a mangé toute ma bouillie. Les ours ont senti que quelque chose n'allait pas, ont quitté la table et ont commencé à regarder autour d'eux. Papa ours remarqua que quelqu'un bougeait sa chaise et grogna d'une voix terrible. Quelqu'un n'était assis sur ma chaise. La mère ours regarda sa chaise et se plaignit. Quelqu'un n'était assis sur ma chaise et l'a déplacé de sa place. Et puis, l'ours a regardé sa chaise cassée et a encore pleuré fort. Quelqu'un ne s'est pas simplement assis sur ma chaise, mais l'a cassé. Les trois ours entrèrent prudemment dans la chambre. Quelqu'un n'était allongé sur mon lit et l'a froissé. Papa ours rugit d'une voix terrible. Et quelqu'un n'était allongé sur mon lit et l'a froissé, grogna la mère ours. L'ours en peluche a regardé son lit et a pleuré à nouveau. Quelqu'un n'était allongé sur mon lit aussi. Et puis, il a vu la fille et a crié d'une voix mince et dort encore en elle. Papa et maman ours sont allés au lit et ont vu qu'une petite fille dormait là. Boucle d'or s'est réveillée du cri d'un ourson et a eu très peur, il y avait trois ours devant elle. Elle a immédiatement sauté hors de la maison et a couru partout où ses yeux regardaient, sans se retourner. La fille a couru pendant un long moment, était très fatiguée, puis elle a vu sa mère, qui cherchait sa fille disparue dans la forêt. Depuis, Boucle d'or a toujours écouté sa mère et n'a rien fait sans sa permission. Elle est devenue une fille très obéissante, gentille et gentille. Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses deux filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible, elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer trois jours entiers, et convoqua toutes les belles-filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les deux sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres, et a dit que si Cendrillon le ramassait en deux heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin et a pleuré. Et puis deux colombes blanches ont volé, suivi par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'une heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses deux filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis deux colombes blanches ont volé, suivi par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leur robe et leurs chaussures, brillantes et toutes en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la marier. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse, elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvé par des pigeons qui l'ont ramené chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, l'a soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure, et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre, et une faible lumière était allumée près du poêle. Les deux sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. Deux sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure, et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon, l'a mise sur un cheval et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermés dans leur maison et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie.